Bonjour, nous allons regarder, comme je le fais chaque année, les influences qui vont concerner le secteur du taureau durant toute cette année 2024. Il y a plein de choses qui évoluent cette année, vraiment des mouvements planétaires très importants, vous allez voir ce qui se joue. Et la bonne nouvelle, globalement, c'est qu'il y a des influences des planètes lentes qui, à l'excitation de Pluton dont je vais vous parler, vous veulent, mais carrément du bien cette année. Et ça, ce n'est pas tous les ans la même chose, c'est pour ça qu'on va s'attarder sur toutes ces influences qui vont succéder. Alors, globalement, maintenant vous connaissez le truc, je commence par les planètes lentes. Plus elles sont lentes, plus je vous en parle. Pluton, bien évidemment, il fait son tour en 250 ans, il navigue entre deux signes, vous allez être très impactés par lui cette année. Neptune, la sensibilité, Uranus, la créativité, Saturne, la rigueur, la sagesse, Jupiter, l'expansion, la chance, Mars, l'action, Vénus, les périodes durant lesquelles la vie amoureuse est favorisée, et puis le charme aussi, et enfin Mercure, la communication, le lien aux autres, tout ça sont les planètes que je vais regarder successivement pour vous durant cette année 2024 qui arrivent bientôt. Alors, commençons par Pluton. Pluton, c'est le gros morceau, c'est le biable qui peut sortir de sa boîte, c'est le père fouettard Pluton en quelque sorte. Il va naviguer entre deux séquences et il est encore pour le coup dans le signe du Capricorne jusqu'au 20 janvier. Et lorsque Pluton est dans le signe du Capricorne, Pluton les métamorphose, les transformations profondes, il veut du bien à mes taureaux, mais aussi à tous les signes de Terre. Surtout, moi je suis de la Vierge, c'est un signe de Terre comme vous, il forme avec nous des trigones, donc il nous canalise sur les énergies, il nous veut plutôt du bien. En revanche, à partir du 20 janvier jusqu'au 2 septembre, donc là, il amorce un virage, c'est le seul qui est à peu près mématique cette année, donc c'est lui qu'on va aborder en priorité. Lorsqu'il va rentrer dans le signe du Verseau, il va former avec les taureaux, avec vous, ce qu'on appelle un carré, une demi-opposition. Pluton est la planète des transformations, des évolutions, des changements. Donc qu'est-ce qu'il induit, durant cette période comprise, là, entre le 20 janvier et le 2 septembre, c'est quand même une grosse séquence, que vous amorcez les préambules de ce qu'avait très légèrement teinté cette deuxième partie de l'année 2023, surtout si vous appartenez au premier décan, des mutations, des évolutions, des changements, une forme de, je ne dirais pas d'insatisfaction, mais de remise à niveau, de remise en question de ce qui vous semblait jusqu'à présent statique, voire trop, et peut-être des modes de vie, des changements, des métamorphoses qui doivent évoluer et qui sont en gestation. Donc s'il y a des gros changements de câbles durant cette année 2024, il y a fort à parier que la séquence comprise entre le 20 janvier et le 2 septembre va vous fournir l'impulsion pour remettre en question tout ce qui ne vous semble pas tout à fait ou validé ou cohérent ou construit ou stable ou sécurisant ou abouti. On amorce avec les carrés de Pluton une période d'évolution, de transformation. Il va falloir couper certaines choses, passer à autre chose, vous soulager, vous débarrasser, régler, résoudre, trancher parfois. C'est ce que Pluton va vous éviter à faire. Et bien évidemment, c'est dégressif, mais ceux qui sont dans la ligne de mire sont les natifs et les natives du premier des camps du taureau. Ça, c'est l'élément un peu complexe pour cette année à venir. C'est le seul, mais il faut l'aborder. Ensuite, à partir du 2 septembre jusqu'au 11 novembre, vous avez deux mois et demi où Pluton retourne en Capricorne. Son passage en Capricorne, c'est vraiment une phase d'accalmie où là on peut bien se poser, bien se structurer, bien se rééquilibrer avec une visibilité nettement plus claire des enjeux en présence. On aura a priori résolu ce qui traînait, ce qui était complexe à résoudre, ce qui était alambiqué, impliqué dans des situations parfois un peu anxiogènes. Et on appuie précisément sur cette séquence comprise entre le 2 septembre et le 18 novembre pour avancer à grands pas et vraiment tourner la page dans des conditions optimales. Parce qu'à partir du 11 novembre jusqu'à la fin de l'année, bien au-delà, Pluton retourne en verso et là on est encore dans des mécaniques de transformation qui, de façon concrète, cette fois-ci vont commencer à apparaître. Voilà pour Pluton. Pour le reste, 2025, on en reparle l'année prochaine. Ensuite j'ai Neptune. Neptune, il va naviguer durant toute cette année 2024 dans un signe qui vous veut du bien. Le signe en question, ce sont les poissons. Les poissons forment avec bouts ce qu'on appelle un angle de 60 degrés. Et un angle de 60 degrés, on le nomme un sexyle. Un sexyle, c'est un très très bel aspect parce qu'il est opérationnel, pratique, concret, protecteur, bienveillant, stimulant. Il apporte une énergie bien canalisée. Cette influence de Neptune, elle va concerner avant tout ceux qui appartiennent au troisième des camps. Pourquoi ? Parce que Neptune va naviguer durant toute l'année 2024 dans une séquence du ciel qui est au troisième des camps du poisson. Donc, troisième des camps taureaux, vous bénéficiez plein, au maximum, de cette influence dont l'impact concerne votre sensibilité, votre réceptivité, votre humanité, votre capacité à voir de façon plus inspirée. Les ressentis sont plus fins. On sent mieux les situations en présence. On capte mieux les énergies face auxquelles on est confronté. On ressent ce que pense l'un, ce que veut l'autre. Votre intuition sera surdimensionnée. Ce qui est, parce que l'aspect est heureux, pas à se disperser, mais au contraire, à se fier à son intuition, à son ressenti, à son feeling premier, qui, bien alimenté, bien nourri, bien aspecté, sera d'une rare qualité. Surtout au troisième des camps, si vous êtes inspiré cette année et créatif, c'est normal, la planète vous veut un bien fou. Retenez ça. Et bien évidemment, c'est graduel pour les autres, mais surtout le troisième des camps est impacté de façon particulièrement positive par cette capacité d'inspiration, de ressenti, d'intuition, de feeling et de disposition à se connecter à tout ce qu'il y a autour de façon naturelle, dirons-nous. Et puis ensuite, on va passer à une planète qui s'appelle Uranus. Uranus va naviguer cette année en taureau, chez vous. Uranus fait son tour en 84 ans. En gros, Uranus accomplit un cycle de révolution, donc on l'a vu sur l'échelle d'une vie, 84 ans en gros. Et il reste 7 ans, en général, par séquence du ciel. Et en ce moment, il est en taureau, donc il est encore chez vous pendant 2-3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va naviguer dans une zone comprise entre 19 et 25 degrés du taureau. Donc ce sont surtout les deuxièmes et troisièmes des camps taureaux qui sont impactés par la présence d'Uranus. Uranus, quand il est chez nous, comme toutes les planètes qui passent sur un secteur, le nôtre, c'est le cas en ce qui vous concerne, va générer ce besoin de transformation avec une notion de nouveauté, d'impatience, de créativité, de dynamique active, de changement parfois soudain, de prise de conscience rapide, de capacité à se prendre en main et à bouger, à trancher, à se dire je change le prisme de ce que je considérais acquis, gravé dans le marbre, définitivement immodifiable. Parce que c'est comme ça, Uranus ouvre la perspective à l'image d'un courant de lumière qui passerait à travers une pierre taillée comme un diamant. On voit toutes les facettes d'une situation en présence, ce qui permet, avec cette influence d'Uranus le créatif, l'original, le novateur, d'aborder les situations face auxquelles on est confronté, ou les situations à fort enjeu, en modifiant parfois un tout petit peu le réglage, comme ceux qui font de la voile, on change sa prise au vent, et d'un seul coup, paf, on en sort, parce qu'on a trouvé le bon cadrage, le bon réglage, le bon angle, la bonne dynamique qui solutionne, parce qu'on est enfin dans le bon état d'esprit et on a injecté, rajouté le petit ingrédient, la petite notion qui manquait pour que la recette soit excellente. Voilà ce que vous apporte Uranus pendant toute l'année 2024. Profitez-en, vous l'avez compris, ça ne passe pas souvent. J'en ai une suivante, c'est Saturne. Saturne va, durant toute l'année, lui naviguer aussi dans un endroit, une zone du ciel qui vous veut du bien, c'est encore ce qu'on appelle un sexisme, donc c'est un angle protecteur, stimulant et bienveillant, 60 degrés c'est très bon. Il va naviguer entre 3 degrés et 20 degrés du signe des poissons, donc 1er, 2ème, limite 3ème des comptes, d'être tous concernés, à un moment ou à un autre de l'année, par Saturne. Saturne, qu'est-ce que c'est ? Quand on l'a pile au-dessus de sa tête, ce n'est pas terrible. Mais quand on l'a en aspect protecteur, comme c'est le cas, c'est sagesse, prudence, recul, analyse, lucidité, canaliser l'énergie, voir loin, se projeter. Saturne chronose le temps, quand c'est un apport, il est formidablement structurant. C'est les infrastructures consolidantes, c'est la visibilité d'ensemble, on travaille sur l'endurance, on a une vision des situations beaucoup plus pragmatiques, lucides, simples, concrètes, efficaces, avec moins de déperditions d'énergie. La protection de Saturne, moi j'en veux bien tout le temps, parce qu'il nous veut du bien, quand il est avec des aspects heureux, ça augmente la confiance en soi, l'assurance, et surtout, j'insiste un peu sur la notion du temps concernant Saturne, parce que ça ne permet de ne pas s'emballer et d'avoir une visibilité de ce qu'on met en place avec une sorte de préconscience de ce que ça va donner en matière d'objectifs. Donc c'est particulièrement structurant, tout simplement. Donc très belle protection de Saturne pendant toute l'année. Et puis, on arrive aux choses éminemment sympathiques, c'est la présence de Jupiter. Jupiter, c'est un planète de la chance, de l'optimisme, de la bonne humeur, de la joie de vivre, de l'expansion, de la réussite, c'est ça Jupiter. Et Jupiter, cette année, il est encore chez vous, il est encore chez vous jusqu'au 25 mai. 25 mai 2024, donc du 1er janvier, il y était depuis quelques mois, là, depuis mai 2023, jusqu'au 25 mai 2024, il est pile sur votre tête, pile. Il est en taureau et il est très puissant dans ce signe de Terre, ce signe gouverné par la Lune, le vôtre, par Vénus, les émotions, les ressentis, le plaisir, la matérialité, le feeling, le besoin de calme, d'harmonie, de douceur, et en même temps, d'expansion. Alors attention, quand Jupiter est au-dessus de notre tête, il nous veut tellement de bien que ce sont des périodes durant lesquelles on peut avoir plus de facilité à s'arrondir, mais à s'arrondir humainement, ça c'est super, ça ne serait jamais perdant à mettre de la douceur, de la rondeur sur le plan relationnel humain et en matière de bienveillance, de générosité, d'affection, mais attention aussi à l'arrondi sur un plan alimentaire. Ça c'est le risque de Jupiter, c'est que la propension à profiter des bonnes choses de la vie étant encore une fois augmentée, accentuée, dimensionnée de façon supérieure, on prendra l'expansion dans ses affaires, ça peut être très très bon sur le plan matériel, mais aussi attention à la percussion sur le plan alimentaire. Dans tous les cas, sur le plan affectif, la période est particulièrement heureuse si on cherche à faire évoluer des situations, surtout que vous constaterez que dans le ciel, vous avez cette année un truc unique qui passera une fois dans votre vie, c'est la proximité, le double passage au-dessus de votre tête de Jupiter à la planète de la chance et d'Uranus à la planète de la nouveauté, de l'originalité, des changements, des évolutions, des transformations et de l'inattendu. Chance Jupiter et Uranus inattendu est l'élément déclencheur, ce duo-là, il est extra parce qu'il est exceptionnel. L'année 2024, surtout la première séquence, le premier semestre, ne me loupez rien, soyez à l'affût, soyez hyper vigilants ou vigilantes de tout ce qui est subtile de passer à votre portée parce que ça ne repassera pas de si tôt, croyez-moi. Voilà, c'est dit pour Jupiter, c'est quand même un truc carrément exceptionnel qui vous attend. Une petite intermède parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques et en fait l'astrologie c'est assez simple, dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites, ça, il ne faut pas louper, en dessous, vous cliquez, il y a un truc à cliquer dessus, vous allez voir, vous allez comprendre les bases et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation, voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne et puis c'est encore une fois, rapide, une semaine, simple, vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles et vous allez voir que les bases arrivent très vite. Allez, fin de l'intermède, on reprend les prévisions. Attention, il faut retrousser les manches, rien ne se fait tout seul, encore une fois, je suis très insistant sur ce point-là. Parce que justement, en parlant de retrousser les manches, je vais y venir à présent parce que je vais évoquer tout au long de l'année les influences qui sont liées à Mars, la planète de l'énergie, de la volonté, de la capacité à retrousser les manches, je ne vous y compris pas, on se prend en main, on est moteur. Bon, alors qu'est-ce qui fait Mars cette année ? Vous allez voir, il y a des périodes durant lesquelles il est venu bien, des périodes durant lesquelles il est un peu plus aléatoire, c'est ce que je vais regarder maintenant. Jusqu'au 4 janvier, il est neutre. 4 janvier, ça arrive vite. Ensuite, du 4 janvier au 13 février, Mars va passer dans un signe de terre comme le vôtre. Et Mars dans un signe de terre, c'est de l'énergie, c'est ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés. C'est très porteur parce que ça apporte de l'endurance, ça apporte du sens de l'effort, la disposition à être dans la volonté réalisatrice, l'énergie porteuse. On avance, on est concret, on est pratique, on se donne de la peine, mais c'est un type d'effort qui se fait tout seul. On puise en soi les énergies actives de façon plus naturelle parce que l'angle planétaire est vraiment le plus heureux en matière de soutien. Rien n'est plus heureux qu'un sexil ou un trigone de Mars pour agir. Rien. Parce que quand on l'a sur sa tête, vous le verrez au condamné, l'énergie est formidablement dense, mais parfois un peu dans l'excès, vous allez voir. Donc, très très bon, retenez bien pour agir, du 4 janvier au 13 février. Ensuite, du 13 février au 22 mars, on y arrive justement, la planète étant carré, en tension, demi-opposition, donc l'énergie va être beaucoup plus fluctuante. Il va falloir me canaliser cette énergie qui est un peu disparate. On a des à-coups. D'un coup, on force, on force, on force jusqu'au seuil de fatigue, parfois de rupture. Donc, attention à ça, surveillez tous les signaux de fatigue durant cette période-là. Soyez vigilantes. À partir du 22 mars jusqu'au 30 avril, Mars passe en poisson, que du bon pour vous. Il retrouve les planètes d'endurance, les planètes de sensibilité, les planètes de réceptivité pour agir au meilleur moment. Excellente période pour vous prendre en main, je vous ai dit, du 22 mars au 30 avril. Ensuite, il est neutre du 30 avril au 9 juin. Il est à 30 degrés avec vous, il n'a pas d'influence particulière. En revanche, du 9 juin au 20 juillet, j'y viens, Mars sera en taureau, chez vous. Mars, sur votre tête, ça correspond à des périodes particulièrement, je vais dire, exceptionnellement dynamiques. Je vous la refais, cette période-là, elle s'étend du 9 juin au 20 juillet. Période dynamique, on l'a vu, période d'action vive, impatiente. Pourquoi Mars, c'est une force de vie, une impulsion active d'une extraordinaire densité. Et quand on l'a pile au-dessus de sa tête, il apporte ça. Mais en même temps, on n'a pas toujours les réflexes de dire, là, il faut que je lève le pied, là, il ne faut pas que je force trop, là, il faut que je sois à la fois endurant, sans être impatient, limiter les tensions, les rapports de force, des conflits qui seraient implicites liés à une confrontation un peu impulsive. Donc, c'est une période durant laquelle c'est à la fois très bon, mais attention au risque d'excès, parce que c'est Mars. Et que Mars, il ne fait pas dans le détail, en général, quand il passe quelque part. À partir du 20 juillet jusqu'au 4 septembre, il est en Gémeaux, deuxième maison solaire. Ça peut être une maison durant laquelle les actifs, on se donne de la peine pour rentrer des sous, pour régler un problème, pour consolider une situation. Les actifs, mais déjà mieux canalisés, il devient très protecteur du 4 septembre au 4 novembre. Très protecteur, parce qu'il sera à 60 degrés, il vous veut du bien. L'énergie, de nouveau, est optimale au niveau de la disposition que vous aurez à trouver de juste équilibre entre l'objectif à atteindre et l'énergie à déployer pour y parvenir, avec une sorte d'économie linéaire, ce qui garantit, en général, les meilleurs résultats. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Et puis, à partir du 4 novembre jusqu'au 31 décembre, il sera en carré. Donc, vous risquez d'avoir une fin d'année extrêmement active avec des phases de fatigue plus marquées, tout simplement. Rien de dramatique, mais sachez que cette fin d'année, il faut penser à lever le pied et à vous économiser. Voilà, c'était pour Mars. Mars, l'action, ressort indispensable à toute évolution, toujours. Je veux également, à présent, vous parler de Vénus. Vénus, j'y suis attaché parce que, bien évidemment, c'est une planète qui a du sens chez vous, parce qu'elle est très belle, naturellement. Vénus, dans le signe du taureau, lorsqu'on a la chance d'être né avec une position de Vénus dans ce secteur, c'est un plus dans la vie, indiscutable. Ça apporte plus de charme. Statistiquement, ça donne des profils qui sont plus beaux que les autres. C'est bête ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une réalité statistique. Vénus, l'amour, le charme, quand on l'a chez soi, c'est magnifique. Parce qu'on a davantage la capacité à aimer, on a davantage la disposition à s'investir dans l'affect, à considérer que c'est un enjeu essentiel. Et donc, on va prendre soin de soi, prendre soin des autres. On va cultiver son savoir-être, son savoir-vivre, son charme, son relationnel, son aspect. On va faire en sorte de rester aimable pour être aimant, tout simplement. C'est à double écho, en fait. Donc, Vénus, elle veut du bien à certaines périodes, tout au long de l'année, c'est ce qu'on va voir. Il y a des périodes durant lesquelles vous aurez un max de charme, assurez-vous, d'autres où on sera plus sensible, plus réceptif. Vénus étant sagittaire jusqu'au 23 janvier, aspect neutre. En revanche, du 23 janvier au 16 février, Vénus en signe de terre, super rapport. Très belle période en matière de charme. On l'a vu, 23 janvier, 16 février, c'est bon. Du 16 février jusqu'au 11 mars, pas terrible. Vénus en carré, hypersensibilité, réceptivité, trop marqué face à tout ce qui vous attend, tout ce à quoi on est confronté sur le plan relationnel et émotionnel. En revanche, 11 mars, 5 avril, super. Sextile de Vénus, plein de charmes et de situations qui peuvent se décanter à ce moment-là. Meilleure intuition, inspiration, ressenti, aptitude, talent naturel à trouver le lien, la proximité, la connexion aux autres. Excellent durant cette séquence. Du 5 avril au 29 avril, Vénus est neutre. En revanche, du 29 avril au 23 mai, alors ça, il faut me la graver dans l'agenda, celle-là. 29 avril au 23 mai, Vénus, quand on quittera le bélier, va rentrer en taureau chez vous. Retenez bien, celle-là, j'y tiens beaucoup. On a dit 29 avril jusqu'au 23 mai, Vénus, la chance, l'amour, tout ce qui est positif, pile au-dessus de votre tête. Les visites de Vénus, c'est du pain béni, sont des périodes durant lesquelles vous avez tous les atouts, là. Vous avez toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. À vous d'agir. À vous de faire en sorte de mettre à profit cette période rare. Mais encore, vous le savez bien, les astres incitent mais ne déterminent pas. Quand on a la chance d'avoir une séquence comme ça, il faut vraiment me la préparer pour ne pas me la louper. Je suis plus qu'insistant sur cette notion-là, c'est dit. Vénus sera neutre du 23 mai au 17 juin. Et Vénus redevient heureuse et pleine de charme vous concernant du 17 juin au 11 juillet. Très bon pour vous aussi. Bon, juillet, là, sexy de Vénus, je prends. Tout va bien, vous êtes en période de charme. Vénus du 11 juillet au 5 août, vous levez pied. 11 juillet, 5 août, c'est au cœur de l'été 2024. Carré de Vénus, attention aux excès, l'hypersensibilité, la gourmandise. Les périodes où les désagréments, les agacements sont plus marqués. Il faut vous faire une raison, c'est comme ça. À vous de limiter la casse en ayant cette idée-là en toile de fond, de prudence. Pas d'excès, pas d'impatience, pas d'hypersensibilité. Voilà, vous avez compris. Attention, on le juillet jusqu'au 29 août. Vénus, en revanche, va passer jusqu'au, attendez, autour du 29 août. Autour du 29 août jusqu'au 23 septembre, c'est tout bon, ça. Jusqu'au 23 septembre, c'est excellent en matière de charme. En revanche, du 23 septembre au 17 octobre, faites très attention, Vénus sera en opposition en scorpion. Hypersensibilité, pas terrible. Vénus sera neutre du 17 octobre jusqu'au 12 novembre. Vénus reviendra du 12 novembre jusqu'au 7 décembre dans un signe de Terre. Super période, encore une fois, sur le plan affectif. Très belle, vraiment à suivre. Et puis, du 7 décembre au 31 décembre, elle sera en carré. Là aussi, fête de fin d'année. Période durant lesquelles les risques d'excès, quelle qu'en soit la forme, seront plus importants. Globalement, il y a quand même des très belles périodes durant cette année à profiter sur le plan émotionnel et affectif. Je sais que c'est un enjeu qui est important pour vous. Et puis, enfin, je terminerai avec l'influence de Mercure. Mercure, c'est la communication. Pour moi, c'est essentiel. Mercure sera neutre jusqu'au 14 janvier, mais devient très productif du 14 janvier au 5 février. Très productif. Ensuite, du 5 février au 23 février, Mercure carré, attention, les gaffes. On ne prend pas les choses trop à cœur, on ne se fiche pas, on évite les communications à éclipse, les gaffes, surtout durant cette période-là. Du 23 février au 11 mars, Mercure vous soutient, très bon pour la communication. Mercure va rentrer dans le signe du bélier, donc sera neutre du 11 mars au 15 mai. Période durant lesquelles vous faites avec ce que vous avez, mais on est période neutre, en fait. Donc, on communique bien si ça se passe bien, on communique mal si ça se passe mal. Il n'y a pas d'influence planétaire, période neutre. En revanche, du 15 mai au 3 juin, excellent ! Mercure sera en taureau dans votre secteur. Donc, super période pour communiquer, pour clarifier, pour signer des contrats, pour mettre les choses en place, parce qu'il y a d'autres choses durant cette période-là qui sont en parallèle. Elle est très belle, la période, enfin, elle est très potentiellement intéressante et productive. Celle qui évolue du 15 mai au 3 juin, je l'aime beaucoup. Il y aura plein de choses en même temps sur votre tête. Ensuite, Mercure sera neutre du 3 juin au 17 juin. Quand on sera en gémeaux, c'est neutre. Et redevient très productif au niveau intellectuel, communication, éléments de liaison, échange, proximité. Trouver la bonne méthode, les bons mots, la bonne formule, la bonne façon de s'exprimer entre le 17 juin et le 2 juillet, très bon. Prudence du 2 juillet au 25 juillet, carré. Redevient très bon du 25 juillet au 15 août, très intéressant. Redevient pas terrible du 15 août au 9 septembre. Revient de façon très positive du 9 septembre au 26 septembre. Et neutre du 26 septembre au 13 octobre. Et attention, du 13 octobre au 2 novembre, Mercure sera en opposition. C'est des périodes durant lesquelles il y a des fluctuations au niveau de la communication. Et parfois des risques d'incompréhension. Et à partir du 2 novembre jusqu'au 31 décembre, Mercure sera neutre dans ce qu'on appelle une séquence de quinconce, 150 degrés. Un quinconce, c'est 60 degrés à un angle heureux, plus 80 degrés à un angle de tension. Donc finalement, ça donne une sorte de neutralité dans l'influence. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on polarise dessus. Voilà en substance ce qui vous attend sur les éléments importants durant cette année 2024. Il y a beaucoup de choses. Encore une fois, retenez que la combinaison Jupiter-Uranus pendant la première partie de l'année, elle est vraiment très 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 intéressante. Je suis insistant là-dessus parce que Jupiter c'est tous les 12 ans, Uranus tous les 84 ans. Donc quand les deux se réunissent, je suis super intéressé. Bon, vous avez bien compris que c'est une influence qui concerne un secteur, le secteur du taureau. Alors que vous ayez dans ce secteur-là, l'ascendant, ça donnera une influence sur la façon dont vous gérez le monde extérieur, sur le soleil, vos objectifs, sur votre lune, votre vie privée, sur Mercure, votre com', sur Vénus, votre vie amoureuse, sur Mars, sur votre énergie, sur Jupiter, l'expansion, et ainsi de suite. À chaque fois, quelles que soient les planètes qui sont dans ce secteur-là, ça influence la planète qui est connectée. Tout ce que je viens de vous dire. Mais c'est très riche. Merci pour vos gentils messages, pour vos abonnements, pour vos partages, et pour toutes les bonnes choses que l'on aime partager ensemble. Toutes ces bonnes énergies qui nous font du bien. À vous comme à moi. À très vite. Merci encore. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour l'avoir. Cliquez là. Sous-titrage ST' 501